La première chose, la plus importante, c'est d'essayer de garder la souveraineté du pays qui a été acquise après l'assassinat du Premier ministre Rafiq Hariri et lorsqu'il y a eu le retrait des troupes syriennes du Liban. Essayer de garantir cette souveraineté puisqu'on a vu ces derniers temps qu'elle était quand même remise en question sur certains points. Le second point, pour pouvoir garantir cette souveraineté et cette indépendance du pays, il faudra renforcer l'État. Donc renforcer l'État en faisant des réformes administratives qui auraient dû être faites depuis très longtemps mais qui n'ont pas été pour des raisons X, en tout cas qu'on connaît. Et donc les réformes administratives devront commencer aussi par rapport à tout ce qui est au niveau de l'économie, de la justice, des droits de la femme, des problèmes de l'environnement. Essayer d'établir une sorte de décentralisation locale parce que nous avons vu que le système de centralisation n'était pas des plus efficaces, donc donner plus d'autonomie à certaines régions et délocaliser certains pouvoirs administratifs. Il faudrait aussi reprendre, revoir la loi électorale qui malheureusement n'a pas été vraiment revue à la hausse pour les élections de 2009. Donc nous avons un grand chantier. Donc surtout donner à l'État son rôle qui est primordial, donc faire de sorte que toutes les administrations étatiques aient un pouvoir politique et économique indépendant du système, on va dire, clanique et confessionnel qui sévit depuis de nombreuses années au Liban. On veut parler des relations avec les gens du 14 mars, donc les forces libanaises, le courant du PSP, les Kata'eb, donc nos alliés. Donc comme vous pouvez l'imaginer, nous avons de très bonnes relations et nous avons quand même un projet politique commun qui est sous le thème générique et général de la souveraineté du pays et du renforcement de l'État et de son armée pour défendre le territoire comme unique organisation armée sur le terrain. Donc nos alliances vont au-delà des alliances purement politiques politiciennes, c'est des alliances de fonds pour l'avenir d'un Liban et d'une société ouverte et d'un système démocrate encore plus confirmé. Tandis que nos relations avec le groupe du 8 mars, donc on va dire le parti du général Aoun et, je ne peux pas dire de parti puisqu'ils ne se sont pas déclarés en tant que tels, et avec le groupe du Hezbollah, sont des relations comme tout parti politique avec une opposition qui est sur le terrain. Donc il est certain que nous n'avons pas les mêmes ambitions pour le Liban. En tout cas, le fait de parler choses, nous avons vu que nous avons beaucoup de divergences, mais ce n'est pas pour autant que nos conflits mèneront à des conflits militaires puisque nous sommes un parti politique et non pas un groupe militaire. Nos débats politiques divergents seront menés au sein du Parlement. Écoutez, ces élections sont certes très importantes. Nous pensons que nous aurons la majorité parlementaire. Nous pensons aussi que ces élections marqueront un tournant pour le Liban dans le sens positif du terme, par le fait que nous ayons la majorité. Bon, supposons que ce sera le groupe du 8 mars qui gagnera. Il est certain que pour nous, ce sera un retour de par le fait des choses à un système que nous avons combattu et que nous refutons systématiquement d'être sous l'égide ou bien d'être sous l'égide et sous l'emprise de la Syrie ou bien des Iraniens, ou bien que les conflits régionaux se relatent par des incidents au Liban et par le biais des différentes communautés libanaises. Donc c'est sûr que l'enjeu est important. Mais en même temps, si nous ne gagnons pas les élections, nous serons dans l'opposition et nous continuerons à œuvrer pour notre projet politique qui est en premier la souveraineté du Liban. soutenir jusqu'au bout le tribunal international qui, nous l'espérons, aboutira à des résultats et aboutira au fait de savoir qui a tué le premier ministre Rafiq Hariri et toutes les personnes qui ont été assassinées après ou bien avant aussi. Et c'est évident que le fait d'être en majorité parlementaire et d'avoir aussi le poste de premier ministre en tant que majorité parlementaire va nous aider à édifier un État beaucoup plus fort et à faire de sorte que la société libanaise évoluera dans le sens positif entre guillemets par rapport à une société démocratique et qui soit basée sur les principes du dialogue et de l'ouverture et non pas basée sur le principe de la violence et de la sectarisation. Merci. 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 Merci.